Yoho baby mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui du coup je te retrouve pour une vidéo 100% flop shoujo Donc si la suite t'intéresse, continue Donc malgré le fait qu'on soit dans cette période 100% Saint Valentin J'ai voulu tout simplement te faire une vidéo avec mes flops shoujo Tout simplement parce que je me suis dit que déjà le shoujo c'est le thème Voilà c'est la relation amoureuse au niveau du thème du manga Donc forcément c'est dans le thème Saint Valentin Et je me suis dit, au départ je ne voulais que vous présentez que des séries que j'avais adorées Et je me suis dit, mais pourquoi pas aussi présenter les flops Parce que ce n'est pas parce que moi j'ai détesté un titre que toi tu ne peux pas l'adorer Par exemple dans cette vidéo je vais te parler du manga mariage mode d'emploi Il faut savoir que moi personnellement l'idée de me marier je suis contre Je suis vraiment contre l'idée de me mettre en couple Je suis contre l'idée surtout de me marier Ce n'est absolument pas dans mon délire, ce n'est absolument pas dans mes projets Donc j'ai voulu tester parce que ça avait l'air quand même pas mal C'était un shoujo, enfin plutôt un josei en 3 tomes Je me suis dit, ça peut être pas mal, ça peut te plaire quand même Ce n'est pas parce que tu es contre l'idée de te marier toi-même Que tu ne peux pas, c'était l'aventure pour ces personnages là Donc voilà tout simplement pourquoi une vidéo flop shoujo en pleine période Du coup de mon challenge Saint Valentin On va commencer avec le manga Bloody Secrets Qui est un manga du coup en 2 tomes des éditions Soleil dans la catégorie gothique Nous sommes donc sur un manga qui est sorti les 2 tomes en simultané en France Ce mois-ci donc en janvier 2018 Mais ça ne l'a pas fait Alors je tiens à dire quand même que j'ai été lire jusqu'à 90 pages Donc je ne me suis pas arrêtée à mes genre 30 pages que je dis toujours Qui me permettent de juger la série J'ai voulu aller plus loin Et je me suis arrêtée page 90 Parce qu'au bout de page 90 je ressentais vraiment plus cette envie de lire la série Alors à savoir que je l'ai lu du coup samedi 13 janvier Et que comme normalement c'est le 17 janvier que se termine la série Dark Goddess Qui est en 3 tomes Vu que c'était la lecture suivante Je ne trouvais pas l'intérêt de continuer du coup Bloody Secrets J'avais aucune motivation à finir le manga A lire le volume 2 ou autre Donc je me suis dit abandonne Bloody Secrets Et passe à Dark Goddess Et on verra bien si Dark Goddess du coup te plaît ou pas En ce qui concerne ce manga Je suis désolée Mais ça ne l'a pas fait Je trouve ça un peu trop mou Il ne se passe pas grand chose Alors en plus on est censé être sur un manga en 2 tomes Donc on s'attend à ce que ça soit mouvementé Est-ce qu'il se passe pas mal de choses Mais au final je peux te résumer quasiment 90 pages en 3 lignes Donc c'est pas très intéressant En plus on est Alors c'était marqué dans le résumé Qu'on est sur un vampire Un garçon qui a 10% de vampires Mais je trouvais ça dommage Parce qu'en fait il n'est qu'à 10% de vampires Sauf qu'il a réagi aussi bien que s'il était à 100% de vampires Donc je trouvais ça un peu bizarre Et donc du coup je n'ai pas accroché De 10% de vampires Ça aurait pu être mal Ça aurait pu faire quelque chose d'intéressant Mais non Alors autant je vais te conseiller un autre manga Qui est en 3 tomes cette fois-ci Des éditions Soleil Celui-ci Que par contre lui j'avais adoré Et on est aussi sur une histoire d'un vampire Qui vit parmi les humains Il me semble Oui Et donc du coup celui-ci je l'avais adoré Par contre je ne te conseille pas D'aller chercher ma vidéo Où je l'ai présenté Parce que tout simplement Soit elle est encore dispo Mais je vais la supprimer Soit elle est déjà supprimée Mais de toute façon je compte te le représenter Pour la collection Halloween de cette année Donc voilà Mais en tout cas il vaut le coup celui-ci Mais lui non Voilà Donc du coup on va continuer avec Un manga des éditions Akata Et tu ne peux pas savoir à quel point ça fait mal D'avoir échoué sur un manga des éditions Akata Je pense quand même que tu le sais Que j'adore cette maison d'édition D'ailleurs depuis septembre Il n'y a aucun haul qui a échappé à la règle Que j'ai acheté un manga des éditions Akata Donc avoir foiré Ça m'a fait mal Mais en même temps J'aurais beau avoir fait tous les efforts possibles Ça ne serait jamais passé en fait Donc c'est le manga Jumping Alors autant la qualité de dessin est assez spéciale Et j'avouerai que je n'ai pas spécialement accroché Mais ce n'est pas ça qui m'a fait décrocher C'est tout simplement la série Je ne ressentais rien du tout non plus pour elle Je ne voyais pas du tout d'intérêt de continuer Alors certes on est quand même sur quelque chose de très intéressant Parce qu'on va être du coup sur une fille Qui a échoué à l'école Tout simplement parce qu'elle avait déjà des retards Au niveau de l'apprentissage etc On va avoir du coup apparemment le harcèlement scolaire Qui est mis en avant On a surtout une tati qui est présente Et qui ne comprend pas que ses parents laissent faire Et ne fassent rien pour qu'elle devienne Enfin voilà Qui la laisse agir et tout ça Qui la laisse avoir fait une dépression Parce qu'elle a foiré ses amens d'entrée Et bah voilà Ce genre de personnes là Je n'aime pas trop les fréquenter Donc je n'aime pas les fréquenter Ni dans la vraie vie Ni dans les mangas Donc forcément déjà ça ne passait pas trop avec ça Mais ça aurait pu être bien développé Ce que j'ai aimé par contre C'est qu'on nous montre que la jeune fille Justement Alors ça je le dis Mais c'est dans les premières pages Va partir du coup toute seule Et rejoindre une amie Une meilleure amie Et que cette meilleure amie Va du coup essayer de la prendre en main Va essayer aussi de la sortir De chez elle tout simplement Parce qu'elle se rend compte Que c'est du coup De rester là Avec ses parents Je crois qu'elle a une Non elle n'a pas de soeur Enfin de rester dans ce cocon familial là Qui est en train de la détruire Et que peut-être qu'en sortant de ça Ça va permettre De lui donner un bol d'air frais Et de pouvoir partir Sur meilleure base Donc ça j'ai trouvé ça plutôt agréable Parce qu'en fait C'est quelque chose Que j'apprécie dans ces pages là Tout simplement Parce que c'est exactement Ce que est en train de faire Ma meilleure amie avec moi Et m'aider du coup A me motiver Pour déménager Et quitter mes parents Tout simplement Parce que ce sont mes parents Qui me maintiennent en dépression Enfin plutôt mon père Que ma mère Parce que ma mère Elle est quasiment A 99% pour rien Mais mon père Me maintient clairement en dépression Donc c'est aussi pour ça Que je veux partir Dans deux ans et demi Tout simplement Parce que je dois quitter Je dois être au plus loin Possible de mon père Si je veux essayer De sortir un jour ou l'autre De cette putain de dépression Qui me suit depuis des années Voilà Donc le manga Est dans le genre Équitation Réinsertion Et romance Donc voilà C'est un manga Qui peut valoir de l'oeil Et je pense quand même Qu'il est plutôt intéressant A lire Et surtout qu'il est terminé En trois tomes Si je ne dis pas de bêtises Donc c'est très très court On passe maintenant Au dernier manga De cette vidéo Et je vais lui parler Du manga Love Baka Alors déjà Ce que j'adore énormément Dans ce manga C'est à la limite Le seul point positif C'est que le dos Fait une petite illustration Donc ça je trouvais ça Trop mignon En ce qui concerne le manga Tu vas dire Mais attends Ibi tu es en train de nous dire Que c'est un flop Tu nous le mets là dedans Alors que tu as les trois tomes Dans les mains Oui mais en fait Le troisième tome Si j'avais su Je ne l'aurais pas acheté Donc je t'explique J'ai lu le tome 1 Je ne sais plus si je t'ai montré La qualité des jaquettes Hop Tome 2 Clac Et le tome 3 Donc en fait J'ai lu le tome 1 Je trouvais ça plutôt pas mal Même s'il y avait pas mal de choses Qui passaient pas avec moi Mais je me suis dit Que pour trois tomes Ça allait passer Et j'ai commencé à lire le tome 2 Je crois que j'ai dû m'arrêter À un tiers Et j'ai décroché tout simplement Parce que finalement Ce n'était vraiment pas fait pour moi Parce qu'on va sur la comédie Mais la comédie poussée à l'extrême Et c'est un peu Pas du what the fuck Mais c'est vraiment C'est vraiment la comédie poussée à l'extrême Avec des comportements de personnages Qui moi me laissent de marbre Alors il y en a beaucoup Ça doit faire rire je suppose Mais moi non Forcément moi je passe à côté Et au final je m'ennuie un peu Un petit peu dans ces moments là Et finalement j'ai très très vite décroché Parce que ça ne passait pas Donc voilà par exemple Un type de page Moi poussée à l'extrême Au niveau de l'agissement Alors je veux bien Que tu tombes sur un gars Que tu trouves magnifique Que tu dises Merde mince Je suis en survêtement et tout Je suis pas coiffée Pas maquillée Je ressemble à rien Parce que ça fait peut-être plusieurs jours Je me suis pas lavé Parce que ça c'est un peu Ce qu'on revoit dans les mangakas Enfin dans les histoires de mangakas Mais la réaction poussée comme ça L'extrême Je sais pas si on verra Ici Oui mais Voilà Non moi ça passe pas Donc forcément C'est un genre de truc Qui me laisse complètement de marre Donc forcément Les moments où je suis censée rire Je ne réagis pas Et donc du coup Ça déjà c'est pas trop trop mon truc Après sinon l'histoire en soi Elle était très bonne Parce que moi Il faut savoir que je suis dingue Du coup des mangas Enfin des animés Qui vont parler De l'univers des mangakas De l'univers de l'édition Etc Mais autant Là je Moi ça Non ça passe pas Au final On aurait envie Toutes ces parties Vraiment poussées à l'extrême Au niveau de la comédie On aurait fait de la comédie Mais assez soft Ça serait passé On serait resté dans du basique Shoujo Sans ce côté extrême de comédie Sans Voilà Les personnages réagissent Normalement Ça serait aussi passé Et je pense que J'aurais surkiffé l'oeuvre Mais avec tous ces côtés Comédie poussées à l'extrême Moi ça passe pas Donc voilà Donc j'ai lu le tome 1 en entier Et j'ai lu le tome 2 Je vais essayer quand même De te dire Pour que t'aies une idée Donc du coup En ce qui concerne Le deuxième tome Par contre Je me suis arrêtée Page 45 Donc je pense avoir lu un tiers Mais je pense pas que ça fasse un tiers 45 pages Mais toujours est-il Que voilà J'ai tout simplement décroché Mais ce n'est pas très grave Parce que j'ai déjà eu Une personne Qui s'est proposé Du coup Pour me le racheter Donc Pas grave pour moi Voilà J'ai tout de suite 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 Sous-titrage ST' 501